salut les barbares ici suzy de warzone 68 merci de me retrouver sur ma chaîne youtube et dans cette vidéo pour la deuxième partie de la war recap de warzone 68 contre chronos vous avez vu dans la première partie à quel point la gdc a été passionnante à tous les niveaux les th 11 th 10 et là on va voir comment nos th 9 se sont débrouillés et ben très très bien un petit rappel sur les stats nos th 9 ont fait un très très joli 64% de hit rate c'est à dire 16 attaques réussies sur 25 c'est très 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 bien allez si on va attaquer de suite hop alors on va commencer au niveau des th 9 là avec mathieu ça va être une attaque air ici on a des ballons qui vont aller prendre directement une tesla provoquer le cdc adverse le roi ici à 9 heures il va attirer les le cdc adverse vers lui la reine est juste derrière donc pas de souci en plus il y a le poison le géant donc ici le mortier et pendant ce temps là il y a des casse-briques qui vont faire une brèche bam comme ça le roi la reine vont pouvoir entrer ici et prendre les deux anti aériennes la reine adverse normalement c'est ce qui est censé se passer alors voilà la reine adverse est en train de tomber la reine prend le canon ici elle va enfin prendre cette deuxième anti aérienne c'est fait et maintenant le lava lune peut être lancé alors le premier lava a été envoyé peut-être il aurait peut-être pu être envoyé légèrement après les ballons pour les tanker un peu mieux mais ça va il y a eu un deuxième lava ici avec d'autres ballons donc l'attaque se passe bien on est tranquille et c'est un tristard bien entendu bravo mathus alors c'est flou qui va assurer la suivante avec une attaque aux hogs on a un golem ici qui va tanker quelques sorciers qui va tanker aussi ici des casse-briques vous avez vu un premier casse-briques test voici la vague de casse-briques boum ouverture le roi la reine les boulistes arrive le cdc adverse est provoqué sortie poison saut de suite l'objectif c'est donc le cdc adverse et ici il y a beaucoup de bénéfices à prendre 7 arc x ça ne saura tarder voilà tesla au centre du village le roi adverse donc à faire il est affaibli et la reine va le finir comme ça le hogs il est pépère regardez le chemin qu'il va avoir à faire le 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 pafing du hogs un soin ici tout de suite parce qu'il y avait une zone avec un arc x et tesla malheureusement beaucoup beaucoup de ressorts qui vont coûter cher à flot mais il reste trois petits hogs qui sont vaillants et braves et ils vont réussir à prendre tout le village un sort de squelette ici voilà comme ça les petits squelettons vont aider à faire du clean on a transpiré en vocal on n'était pas bien on n'était pas bien je pense que flot n'était pas bien non plus mais ça s'est soldé par ce 100% bravo flot alors après le 28 c'est le 30 que je voulais vous montrer c'est pépito avec une attaque au drax croix et bébé drag ici il y a deux entières rien à prendre donc selon la méta actuelle il y a beaucoup de bases qui sont construites ainsi en fait toutes les entières sont à l'opposé de la reine comme ça on peut pas tout prendre en même temps c'est bien pensé mais parfois ça ne suffit pas un petit tesla farm ici là voilà ouverture cb la reine arrive en vue de la deuxième entière poison pour le cdc adverse voilà à l'aise dragon au sud direct sur les teslas avec quelques loons pour les aider un rage de suite ici sur la zone où il y a 2 tds 2 tda la reine bye bye hop encore du rage en haut on a aussi un mini lavaloon qui arrive en support les dragons se séparent un tout petit peu et s'attaque au reste des bâtiments défensifs jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien bravo pepito belle attaque donc alors sur le 31 c'est mix qui nous a fait une attaque assez funky là cette fois ci pour le coup c'est lui qui a transpiré et vous allez voir pourquoi alors on a la reine ici qui arrive elle va être accompagnée de 5 guéris petit funnel avec ce sorcier les 5 guéris arrivent la reine pour l'instant elle fait son taf le roi ici de mix va s'en prendre au roi adverse les casse-briques fail casse-briques de mix décidément son attaque ne se passe pas du tout comme prévu il a quand même réussi à prendre la reine adverse mais personne n'a réussi à entrer à l'intérieur donc vous voyez il y a pas mal de choses qui vont rester là comme ça et tout le monde est sous pression avec cet arc x ici le canon le cdc adverse sort et il y a un poison qui les attend ce qui est bien sur cette attaque là on rigole un peu mais mix a gardé tout son sang froid ce qui lui a permis de s'adapter et c'est drôlement bien il a du coup envoyé une première partie de ses hogs voilà ici au sud du village et ils vont prendre les deux arc x le reste du de de ses cochons va être déployé un peu plus au nord tout le monde se rejoint voilà il a soin et rage pour les aider et regardez moi ça le roi qui est avec les guéris puisque la reine est morte ah non même pas la reine est là en fait mais les guéris ont switché et sont partis ici sur le roi et le roi va faire carrément le tour du village pendant que les hogs ont rasé l'intérieur et que la reine ne sait toujours pas où elle veut aller ici là-bas dedans dehors elle fait un peu les deux et pour l'instant ça le réussit bien puisque ça va être un sans faute bravo mix alors juste après sur le 32 c'est encore mix qu'on retrouve cette fois avec une compo air et 3 golems sur ce village assez intéressant regardez toutes les antiaériennes sont ici à droite protégées par des archix et là on a une autre zone avec gros dps avec un cercle qui entoure la reine un cercle de tda et de tds donc voilà allez au nord bébé drag et sosso pour déminer on a ici un golem qui tanque des sorciers comment est-ce que ça va se passer le roi adverse est tombé on a déjà le double canon qui est rasé un deuxième et un troisième golem entre en scène donc le but ça va être de faire cette partie du village en attaque terrestre avec donc les trois golems le roi la reine les bouillistes c'est décès adverse provoqué est sorti on a un deuxième saut pour pousser tout le monde à avancer encore un peu plus et aller prendre aller chercher la reine vous imaginez tout le chemin ? les deux petites teslas ici ne vont pas non plus faire long feu roi reine bouillistes tout le monde est encore là enfin plus le roi et là maintenant il reste ici ce cercle de TDS TDA et la reine adverse et Mix envoie ses ballons de finish d'abord sur cette TDS là voilà et le reste elle est bien hein l'attaque c'est presque un Swag Spell ça Mix je c'est pas pour dire mais c'est presque un Swag Spell je vais faire comme si j'ai rien vu hop et voilà village rasé contrat rempli Mix a fait un six pack sur cette GDC bravo alors le 33 sur Snake Eyes c'est Dieudon une petite attaquer on va avoir un Shattered petit CB test à déminer une bombe noire jolie ouverture ici les deux golems entre le roi l'ébouilliste la reine tout le monde arrive il y a ici une entière à prendre objectif aussi arc-X reine cdc adverse pour l'instant ça se passe super bien voilà le roi fait beaucoup de ménage sur les côtés pendant que la reine est en train de nettoyer tout le centre du village et même les soufflettes sont tombées tranquille le lavaloon arrive alors Dieudon l'a envoyé ici les mollusse se dirigent donc vers les entières en tant qu'en les ballons et refont demi-tour direction ici la TDA pendant que les ballons s'occupent de la Tesla et que les pubs et les servis finissent le village et voilà bravo Dieudon belle attaque allez ah cette attaque de JJ elle est jolie alors un petit AQH ici on a le compartiment avec deux TDA et la reine le sorcier essayez de prendre le mortier mais bon la reine ici elle est toujours en vie grâce au guéri un rage vient en support le roi funèle déjà un peu plus haut casse-briques donc ici en ouverture la reine va pouvoir entrer et prendre cette déesse elle va prendre aussi cette entière pendant ce temps-là les sorciers avaient pris la première entière ici voilà le roi en faisant le tour trouve une Tesla et la mange voilà la reine avec ses guéris sous rage va prendre le saut elle va s'occuper du CDC adverse et des arc-X ici une toute première salve de ballon et tout de suite le reste avec les lavas le looning il est très joli le déploiement des ballons vraiment magnifique un petit speed pour les pousser à se dépêcher pas traîner devant l'entière ici un ballon avait pris une Tesla cachée bien traître et là pauvre base elle est belle hein l'attaque donc bravo JJ alors le 35 c'est Idisa Flo qu'on retrouve il me semble qu'on l'a déjà vu tout à l'heure là ça va être une attaque aérienne je vois déjà un petit sort squelettique ça va être intéressant de voir comment il s'en sert le roi funel ici on va dire allez 10 heures comme ça la reine vient par là elle va prendre le roi adverse ça c'est fait c'est fait et voilà le lavaloon jolie les couleurs de tous les sorts haste rage son magnifique tout le monde est poussé inexorablement vers l'ouest du village pour prendre tous les bâtiments défensifs et vous allez voir qu'après tout le monde va refaire demi-tour direction la petite Tesla ici heureusement que Flo avait prévu pas mal de clean la pauvre la pauvre reine adverse elle ne sait plus trop où donner de la tête non plus mais elle ne va plus avoir à se soucier bientôt puisque elle ne va pas tenir bien longtemps regardez tout ce qui lui arrive dessus boum et j'ai plus de l'eau pour la tête et j'ai plus de l'eau j'ai plus de l'eau et j'ai plus de l'eau Alors, un petit Hog a sorti le CDC pour que Scrunch puisse les poisonner, son roi a pris la reine adverse et sa reine est en train de faire un peu de nettoyage. CDC RN, check, tsunami de cochon, avec un son ici sans tarder, même pas peur des tesla. Un deuxième soin tout de suite pour les requinquer. Il reste un nombre impressionnant de Hogs. Il y a eu un poison pour des petits squelettes, et là le roi il peut leur courir après, il y en a trop, il ne peut plus rien faire. Le pauvre roi, bam, plus de roi. Et voilà. Village rasé, bravo Scrunch. C'est CC DRUNK sur le 38, attaque R. Ici du déblayage, ici on a donc un Golem avec plein de boules listes qui arrivent. Et bien, la reine est à l'intérieur et elle prend la reine adverse. Maintenant, elle va focus le CDC. Le bébé drague, aïe, il reste plus. Mais il y a une sasa ici. Mais le lavaloon est déployé quand même. Et vous allez voir. Ici, Drunk avait un petit bébé drague qui va régler son cas au CDC adverse. Et on a plein de ballons qui arrivent sur cette dernière zone avec TDS, TDA, Arc X et Soufflette. Et qui vont ne faire qu'une bouchée du village. C'est inexorable. Bravo Sissi. Hop. Allez, on regarde. Cette attaque, c'est le Lièvre qui s'y colle avec un petit Shattered Gohog. premier Golem ici pour focus le Mortier. Le deuxième arrive. Casse-briques sur l'angle. Et boum l'ouverture. Bouliste, Roi et Reine arrivent. Tout le monde entre à l'intérieur du village. Le poison en anticipation du CDC qui sort. Le saut pour que tout le monde puisse avancer encore plus. On est déjà à près de 30%, 30% maintenant. Rien qu'avec la P1. C'est pas mal du tout. Et voici les Hogs qui arrivent. La Reine, pendant ce temps-là, va prendre ici une Tesla. Les Hogs continuent. Ça souffre un tout petit peu parce qu'il y avait la Tesla et l'ArkX. Mais voilà. Allez. Il y a un soin qui va leur redonner un peu de peps. Pendant ce temps-là. Servier et Soso on clean. Petit poison pour les squelettes. Un dernier soin pour les Hogs. Et là, le village, on peut lui dire ciao bye bye. Et voilà. Bravo le lièvre. Bon, sur cette GDC, moi aussi j'ai attaqué. Encore une fois, c'est une compo que vous verrez très rarement chez Warzone. Je suis la seule à le faire puisqu'on en avait parlé la dernière fois. C'est une compo, comment dire, presque de facilité. Alors, le challenge pour moi sur cette attaque, c'était que, en fait, à la base, je voulais envoyer, ce golem devait aller vers la TDA. Ici, il y avait une Tesla cachée. Je ne l'ai pas vue sinon j'aurais envoyé un sorcier dessus direct. Mais bon, ma sorcière va s'en sortir. Voilà. Elle se suscite dessus, c'est parfait. Tout le monde va entrer ici. Heureusement que je n'ai pas fail mes cases briques. Rage, le deuxième seau ici. Donc, tout le monde est à l'intérieur. Ici, j'ai des sorcières qui tournent. C'est tranquille. Il y a les Pups du lava sur lesquels je pose un poison. Ici, mes Sasa vont aller prendre cette Tesla. Donc, c'est tranquille. Pendant ce temps-là, la reine est avec le golem, un bouliste et elle a encore une sorcière avec elle. Donc, pour prendre le reste du village, c'est plutôt large. C'est vrai que c'est le genre d'attaque où, grosso modo, on vérifie que tout le monde est à l'intérieur, que les sauts sont bien posés et après, on peut limite se déconnecter de l'attaque. Donc, voilà. Voilà, les barbares. J'espère que vous avez aimé cette deuxième partie de la récap Warzone 68 contre Kronos consacrée exclusivement aux TH9 qui ont fait un travail de malade. Vraiment. Bravo à eux, bravo à toute l'équipe pour cette victoire vraiment arrachée. Et bravo également à nos amis de Kronos qui ont fait une GDC de folie avec nous. Et puis, voilà. Alors, nous, on va se retrouver très bientôt pour la war recap de notre prochain match de placement qui sera contre North Remembers. et en attendant, je vous dis Enjoy ! 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